Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a Chad GPT qui a hystérisé littéralement tout le monde. Donc dans l'idéologie de Musk, une IA qui ne serait pas la sienne sous son contrôle propre, qui ne serait donc pas son ancien mentee d'ailleurs, serait donc un danger. Les innovations accentuent les fractures ou les relations de pouvoir. Et c'est normal, si vous avez plus de puissance, vous avez plus de moyens pour mettre en œuvre l'innovation. AI is the greatest in-equalizer ever. Une grande machine à fabriquer des inégalités qu'on n'ait jamais vues. Evidemment, c'est la tendance spontanée naturelle. Ça ne veut pas dire que c'est le projet politique. Précisément, c'est le boulot du politique que de réguler et de donner les moyens. Vous avez une rivalité sino-américaine dans un monde qui n'est absolument pas du tout bipolaire. Arrêter avec les parallèles avec la guerre froide, ce n'est pas du tout notre configuration actuelle. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Gardez ça en tête, ça s'applique souvent. On sait que tout est guerre froide, tout est guerre en ce moment. Mais il faut vraiment un tout petit peu se calmer avec ce champ lexical-là. La perte de démocratie est en cours à travers le monde. Et pour l'instant, les contre-pouvoirs numériques sont écrasés au fur et à mesure. Voilà, je vous remercie de prendre place. On va débuter tout de suite notre troisième séquence avec Asma Mala et Cédric Villani. On se donne quelques secondes et on débute. Chers Asma Mala et Cédric Villani, c'est une joie aussi de vous accueillir, bien sûr, pour une rencontre que je crois être inédite entre vous deux. Alors nous allons parler d'intelligence artificielle, de data, de quantique, d'algorithme, c'est-à-dire de nouvelles technologies, en nous interrogeant sur les transformations qu'elles provoquent, transformation aujourd'hui et demain, transformation dans l'entreprise, le management et les emplois, transformation aux révélateurs politiques et démocratiques, transformation à l'échelle géopolitique, c'est votre spécialité, Asma, transformation aussi sur chacun d'entre nous et dans la société, transformation dans notre rapport à l'autre, et d'abord à nous-mêmes, à quelles conditions une innovation est-elle synonyme ou antonyme de progrès ? C'est cette question qui nous servira un petit peu du fil conducteur pendant 55 minutes. Une journée entière ne suffirait pas à couvrir tous les sujets, mais nous allons essayer quand même d'en circonscrire quelques-uns avec l'idée qui est très ambitieuse, je le concède, d'aborder des angles un peu singuliers. Asma, votre domaine d'expertise, c'est donc la technopolitique que vous enseignez à Sciences pour Paris, Columbia University et l'école polytechnique. En gros, vous étudiez les interactions entre les enjeux politiques et géopolitiques d'un côté, le cybermonde de l'autre. Je précise que vous faites les choses un petit peu à l'envers. Vous enseignez avant d'avoir présenté votre thèse, ce sera, je crois, dans quelques mois, et c'est à l'occasion d'une grave maladie qui vous a cloué au lit pendant plusieurs mois que vous avez engagé cette bifurcation vers la théorisation politique des techs, vous qui jusqu'alors exerciez dans les banques d'affaires et le conseil en stratégie. On est effectivement très loin du sujet, comme quoi il est toujours possible de tracer une voie contre les règles. Pas si loin du tout. Peut-être pas si loin. Cédric, on ne vous présente plus. Vous êtes mathématicien, vous avez été lauréat de la Medefields en 2010, qui est la plus haute distinction internationale de la discipline. Vous avez été député de 2017 à 2022, d'abord dans les rangs d'En Marche, puis de LV et donc de la NUPES. Vous êtes aussi l'auteur d'un important rapport sur l'intelligence artificielle. Question, justement, Cédric. Ce rapport a été produit en 2018. À l'échelle du temps des innovations technologiques, c'est quasiment la préhistoire. Alors d'abord, cher ami, une toute petite nuance. Le groupe parlementaire dans lequel j'étais à partir de 2020, Écologie, Démocratie, Solidarité, représentait différents partis politiques, et en l'occurrence, ce mien était Génération Écologie, un groupe minoritaire au sein de la compliquée galaxie écologiste qui a rejoint NUPES, effectivement, mais qui n'est pas EELV. Cela dit, sans aucune nuance ou sous-entendue, mais juste, ça fera plaisir à la présidente, que je rappelle de temps à autre, qu'il existe aussi d'autres partis écologistes. Maintenant, cher ami, le rapport a été rendu en 2018. Alors d'abord, ce rapport, il a tenu le choc. En 2023, on en parle encore. En premier, il y avait une bonne équipe autour de moi. Moi, j'étais le porte-parole, la figure publique. Sur le groupe de 6 ou 7 qu'on était, il y avait des personnalités variées. Par exemple, quelqu'un qui a joué un rôle majeur, Marc Schoenauer, qui est directeur de recherche à Enria, ancien président de la Société française d'intelligence artificielle, et qui était le plus capé, le vrai spécialiste d'algorithmique parmi nous, un ancien élève de Kolmerauer, un nom célèbre dans l'intelligence artificielle en France, et qui avait fait des propositions très importantes sur la question de la recherche. Mais aussi, le rapport a été un choc parce qu'on avait fait un travail d'audition transversale considérable avec des centaines et des centaines d'organisations, d'individus auditionnés sur tous les sujets possibles. La technologie, oui, mais aussi le travail, mais aussi le rapport à la spiritualité. On a auditionné les représentants des cultes, on a auditionné les syndicats, on a auditionné les présidents d'universités, on a auditionné tout ce qui est auditionnable, ou presque. Et ce regard à 360 degrés, il était nécessaire sur un sujet dans lequel, à la fin, l'expertise technologique est une minorité par rapport à la bonne compréhension de l'intelligence artificielle. Les questions de sciences humaines, les questions du lien de l'humain à l'outil, les questions psychologiques, les questions de communication, les questions de messages, tout ça a un rôle au moins aussi important, et en vrai sans doute davantage aujourd'hui que celui de la technologie même. Et en particulier, il a tenu le choc aussi parce qu'on s'est attaché, derrière les questions, les implémentations particulières de la technologie, à chercher les grandes questions. Et quand on regarde les grandes questions, les grands problèmes, on voit que le rapport tient toujours la route en ce qui les a bien identifiés. Même si, par rapport à 2018 par exemple, on parlait beaucoup de recherche sur un véhicule autonome, à l'époque, en cinq ans, l'enthousiasme sur les véhicules autonomes a considérablement chuté. On s'est aperçu que c'est bien plus dur que prévu, que de toute façon, ce n'était pas la solution. Bref, même s'il y a encore beaucoup de recherche sur la mobilité en IA, ce n'est pas du tout aussi important maintenant que ça l'était, au moment où on a fait le rapport en 2018. Bon, il y a plein d'autres choses comme ça qui ont été, sur lesquelles, sur les détails, le temps est passé pour changer la donne, mais sur le fond, guère. Il y a quelque temps, je faisais le point d'étape avec le ministre Jean-Noël Barraud à son invitation. Bon, genre, cinq ans après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Beaucoup pas été fait, beaucoup reste à faire. Ce sont deux phrases qui s'appliquent réellement à la stratégie d'intelligence artificielle telle qu'elle découlait du rapport. La Cour des comptes est en train de boucler une analyse de la stratégie qui conclut en gros que l'objectif, l'un des objectifs informels qui étaient donnés étaient de propulser la France dans le top 5 des nations d'intelligence artificielle. Cet objectif n'a pas été atteint, mais la stratégie a évité le déclassement qui, selon la Cour des comptes, aurait été une conséquence de l'absence de stratégie. À coups d'indicateurs, de ci et de ça, de décisions plus ou moins arbitraires, la Cour des comptes estime qu'il faut mettre la France au 10e rang mondial aujourd'hui en termes de développement, d'implémentation d'intelligence artificielle et que ça aurait été pire sans la stratégie. Dernière chose que je voudrais dire, je suis déjà trop bavard, malgré les consignes que vous m'avez données avant de monter en scène, mais c'est ça. Les universitaires, c'est bavard, les politiques aussi. Quand vous avez la combinaison des deux, c'est un combo redoutable. Et alors, quand je regarde rétrospectivement les 10 mesures principales telles qu'elles étaient en début de rapport pour décideurs pressés, on voit que sur les 10, il y en a, allez, disons 3 qui ont été bien menées à terme, 2 à moitié et 5 pas du tout. Ce qui veut dire quand même que malgré la bonne volonté du gouvernement, malgré le fait que le rapport a été avalisé à tous les niveaux de l'État, malgré le fait qu'une grande stratégie a été lancée avec un milliard et demi d'argent public lancé là-dessus, c'est seulement une demi-réalisation. Asma, le monde, la civilisation que nous préparent ces nouvelles technologies, d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire davantage, est-ce qu'on a déjà quelques petites certitudes sur ce que sera ce monde ? Est-ce un monde qui vous enchante, a priori, ou est-ce un monde qui tout autant vous effraye ? Alors c'est une question, c'est la question à 1 milliard, c'est la question sur laquelle tout le monde fantasme, et évidemment je n'ai pas de réponse. En revanche, je peux partager des convictions, des approches. La première approche, et c'est peut-être le sens de ta question Denis, mais c'est de surtout pas faire en fait ce qu'on fait tous collectivement, et qui est une erreur, qui est celle d'hystériser le débat, de mal comprendre ce qu'est l'IA, prise souvent comme un bloc conceptuel homogène, qui n'en est pas réellement un, de dépassionner, de démystifier, de déconstruire les discours autour de l'IA qu'on entend beaucoup en ce moment, et qui viennent souvent, et qui sont importés souvent directement des Etats-Unis. Donc ça, c'est un travail de méthodologie intellectuelle qui est absolument fondamental. Un, pour arriver à quoi, et pour vous dire quoi, qu'en fait, une fois qu'on a démystifié, une fois qu'on a compris, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis une distance avec son objet, à ce moment-là, on est en capacité de l'analyser froidement. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a ChatGPT qui a hystérisé littéralement tout le monde. C'est de ça dont on parle en fait. On est là aujourd'hui sur cette table ronde, pas parce qu'il y a eu tout d'un coup un amour de l'IA, domaine qui existe depuis, allez, les années 50 en fait, mais parce que tout d'un coup, il y a une start-up américaine qui, à coups de millions, a mis à l'échelle un outil qui est, ma foi, assez sympathique. Bon. Un, la fiabilité de ChatGPT dont on revient aujourd'hui fait plutôt croire qu'il n'y a pas de quoi pousser tous ces cris d'art frais tout d'un coup. La fiabilité, elle est quoi ? Autour de 64% à peu près. Bon, donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la déconstruction des discours idéologiques, venus d'ailleurs des idéologues de la Silicon Valley, Altman et Musk en premier lieu, et qui, en fait, de façon très subreptice, donne un côté très anthropomorphe à l'IA. L'IA est un sujet, elle est quelque chose, elle pense, elle fabrique. Non, l'IA n'est pas un sujet, l'IA est aujourd'hui un outil, un objet de quelque chose, au service de quelque chose, qui encapsule une vision du monde, des valeurs. Oui, pardonnez-moi, une question. Peut-on imaginer qu'un jour l'IA est une conscience ? Est-ce qu'on peut l'imaginer ? En tout cas, certains, aujourd'hui, dont d'ailleurs des Français, au service de multinationales américaines, y pensent, essayent d'y arriver. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Je n'en sais strictement rien. Il y a la fameuse théorie, là, du point de singularité, ce moment de l'histoire où tout d'un coup, la cognition artificielle, disons, dépasserait la cognition humaine. Mais est-ce qu'on y est, aujourd'hui, pour moi, c'est de l'ordre du fantasme ou en tout cas de l'ambition de la vision de certains, pour des agendas idéologiques, d'ailleurs. Mais on n'en est pas du tout là. On n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, l'IA, là où il faudrait plutôt avoir des points d'attention, c'est la cristallisation géopolitique sur les armes autonomes, sur les IA militaires, sur ses côtés positifs. L'usage médical, peut-être si un jour on arrive à trouver la jonction avec la question climatique, là, elle peut être d'un intérêt fondamental. Et donc, il faut toujours, et c'est un peu mon point, serrer les problèmes et donc serrer les IA dont on parle. Alors, on va venir notamment sur l'impact ou l'interprétation géopolitique que l'on peut faire de cette transformation. Mais quand même, lorsqu'en mars dernier, un certain nombre de ténors de la Silicon Valley décrètent un moratoire pour suspendre les travaux pendant ces mois, alors, on sait que c'est certain, il y avait des motivations qui n'étaient pas forcément très vertueuses, mais quand même, on se pose la question, est-ce que le monstre n'a pas échappé à ses créateurs ? Et cette question, elle est posée quand il réclame justement ce moratoire de suspension des travaux de développement de l'IA générative. Alors, la question du moratoire est très intéressante parce qu'elle participe de cette déconstruction que j'appelle donc de mes voeux. Et donc, c'est quoi le moratoire ? C'est à un moment donné tout un tas de gens qui se sont mis ensemble pour dire, on va arrêter la première version du moratoire, on va arrêter la recherche pendant six mois. Ça n'a aucun sens déjà d'un point de vue de la recherche. Ensuite, qui est derrière ça ? Toujours se demander qui me parle ? Vous savez, cette vieille question, ce vieux réflexe qu'on a un peu oublié. D'où on parle ? Et qui on retrouve derrière ? Beaucoup Elon Musk et beaucoup toute la galaxie long-termiste autour de Elon Musk. Qu'est-ce que c'est que le long-termisme ? C'est une espèce de micro-idéologie mais qui a le vent en poupe dans la Silicon Valley et qui vient d'ailleurs en jonction avec Oxford et qui stipule de façon très grossière, je vous la fais vraiment, de façon schématique, qu'il faut absolument assurer, garantir les conditions de la pérennité de l'humanité, nous, comme civilisation dans les siècles ou dans les millénaires à venir et ce, coûte que coûte aujourd'hui. Et donc, dans l'idéologie de Musk, une IA qui ne serait pas la sienne sous son contrôle propre, qui ne serait donc pas son ancien menti d'ailleurs, dont il était le mentor, Altman, qui donc travaille à une super intelligence qui est vraiment la génération d'après, et les fameuses, serait donc un danger pour l'humanité parce que tout d'un coup, si tout d'un coup elle est dotée de conscience, alors à ce moment-là, elle se retournerait contre nous, le créateur. Tout ça est de l'ordre aujourd'hui de l'idéologie et du fantasme et puis derrière surtout, ne pas oublier que plus on parle d'un objet ou d'un sujet, plus sa cote monte, plus vous avez et vous maintenez, vous nourrissez une vague de hype derrière laquelle vous levez des milliards. Il y a un marché énorme derrière ça et donc il y a une guerre aussi des outils. Et puis enfin, la dernière lecture du moratoire, celle de Musk, c'est d'estimer que la façon dont le chat-GPT a été construit est un outil woke parce que les filtres et la façon dont les filtres dits éthiques de OpenAI ont été d'après lui construits participent à, disons, la diffusion de cette idéologie. Et donc, il a entrepris de développer sa propre IA, son contre-GPT, qui serait donc Truth AI, qui serait donc l'outil anti-woke et qui participe de l'idéologie muskienne et de sa présence dans le débat public international et dans la conversation internationale. C'est-à-dire que le diable est dans Elon Musk alors ? Non ! Et indépendamment de ça, est-ce que cette super-intelligence dont Asma dit qu'elle est un fantasme encore aujourd'hui ? Elle n'est pas une réalité de fait. Est-ce qu'elle va rester au stade de fantasme ou est-ce que vous, en tant que scientifique, vous voyez qu'elle est en train finalement de prendre forme ? D'abord, je ne prononcerai pas le nom maudit qui a déjà été évoqué par vous dans votre question par Asma que le ciel me préserve, d'évoquer le nom de cette personne qui fait tout pour déployer son projet criminel contre l'humanité. Bon. Ensuite, on va y aller sur le moratoire. Il y a des gens qui, de bonne foi, se sont associés à ce moratoire, y compris certains qui font partie des héros de l'intelligence artificielle. En premier, quand vous vous retrouvez à développer dans votre laboratoire de recherche une technique, une technologie que vous retrouvez après en page de titre des journaux sur tous les magazines, partout à la télévision, c'est normal que ça déstabilise certains. C'est comme Crick et Watson, les découvreurs de l'ADN qui ont pété un plomb. Le collègue, des collègues comme, comment il s'appelle, Geoff Hinton, lui aussi. Il n'a juste pas supporté la pression. Ça, c'est mon interprétation. Voilà. On est d'accord ? C'est quelqu'un de bien. Ils ont fait un câble. Voilà. Maintenant, moratoire, croire que ça va nous aider à conjurer le danger, c'est le plus idiot qui soit. Ça veut dire que pendant les six mois que vous arrêtez la recherche et tout, toute la recherche sera faite clandestinement par vos ennemis. Ceux qui travaillent pour le gars dont je ne prononce pas le nom, ceux qui travaillent en coulisses pour convaincre sur les réseaux sociaux à grand coup d'agents conversationnels que le réchauffement climatique est une fable, ceux dans les arrières-cours de Cambridge à l'Atica qui utilisent l'intelligence artificielle pour déstabiliser la démocratie, ceux qui utilisent la publicité ciblée pour vous convaincre que les SUV vont faire votre bonheur, etc. Et donc, bien sûr, qu'il faut continuer à développer la recherche et faire en sorte qu'on en ait aussi dans le service public, dans les institutions qui s'occupent de préparer un avenir meilleur. Est-ce que l'intelligence artificielle est politique ? La réponse, oui. D'ailleurs, je faisais ma petite revue de presse ce matin, je voyais un article dans Le Monde dont le titre était Intelligence artificielle, la Macronie souhaite s'en emparer pour rejouer le match des progressistes contre les populistes. Ah oui. En l'utilisant comme un objet sur lequel on peut porter un discours politique. Et c'est légitime qu'un parti s'empare d'un sujet pour dire je vais m'intéresser à ça parce que c'est un sujet d'intérêt public et y apporter ma contribution. Et aujourd'hui, dans Le Point, un article disant l'IA mobiliser pour identifier 10 millions d'esclaves américains. Et donc, bien sûr, un outil technologique au service d'une lutte contre l'héritage de l'esclavage, contre l'esclavage, etc. Donc l'IA intervient dans les questions politiques. Mais en fait, dans beaucoup, beaucoup plus de sujets et de façon générale, la technologie c'est quelque chose d'éminemment politique. Petite anecdote. Le sujet, le thème ici, c'est tout est politique, je crois, dans cette édition. Il y a quelque temps, chercheurs s'étaient amusés à faire un petit outil d'intelligence artificielle pour rire où vous lui rentrez un truc et vous dites est-ce que c'est de gauche ou de droite selon le clivage habituel qui a forgé la politique française depuis la révolution. Et j'ai fait la petite expérience, j'ai entré science et ça m'a répondu la science c'est de gauche. J'ai rentré technologie et ça m'a répondu la technologie c'est de droite. Exactement comme je m'y attendais. Parce que cette idée qui peut paraître absurde à quelqu'un qui a été formé aux sciences et qui se dit la technologie est neutre, la science est neutre, quand vous êtes en politique vous le vivez. Cette différence d'appréciation et vous apprenez que les partis de gauche sont bien plus enclins à citer les rapports scientifiques que les partis de droite et les partis de droite bien plus enclins à invoquer la technologie pour nous sauver que les partis de gauche. Mais voyez aussi que la technologie ça vient avec la constitution de grands intérêts qui vont défendre leur propre vision des choses. Ça vient avec la constitution d'addiction pour la société. Ça vient s'infiltrer dans nos comportements. ça vient lutter pour prendre du temps de cerveau disponible. Je vous renvoie à un ouvrage d'Yves Citon il n'y a pas longtemps pour l'écologie sur l'écologie de l'attention et qui parlait aussi d'économie de l'attention. Il y a quelques années en 2017 la même année que notre première source d'information est devenue le smartphone on avait j'étais à la conférence TED à Vancouver cette année-là j'étais juste sidéré par la quantité de messages disant faites attention à la technologie dans une audience pourtant technophile ça s'occupe de vous prendre du temps de cerveau ça ne veut pas votre bien ça s'occupe d'introduire de la dépendance en vous. On est là sur des sujets qui sont politiques aussi bien dans le sens des partis que dans le sens de la façon dont la cité collectivement et individuellement avance. Il y a bien sûr. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on décrète que l'IA est là pour libérer du temps de l'espace de la disponibilité pour nos intelligences humaines qu'elles soient créatives analytiques situationnelles émotionnelles que sais-je est-ce que quelque part on se fourvoie finalement n'étant pas en train de créer une dépendance sans que nous nous en rendions compte de nos intelligences humaines aux intelligences artificielles une forme d'aliénation. Cher Denis souvenez-vous du temps où on vous disait que le courrier électronique allait vous simplifier la vie accélérer les communications et libérer du temps pour vous ? J'ai la réponse. Alors moi je souscris à évidemment tout ce que dit Cédric mais pour la dernière question je suis un peu moins pessimiste à condition et la condition est express qu'on repolitise la question technologique elle est politique par défaut évidemment et Cédric en a esquissé les très grandes lignes elle est géopolitique mais il y a une passivité générale que moi je note vous savez il y a un je fais une digression il y a quelques années un énorme best-seller est sorti de Daniel Kahneman qui vous explique de façon pareille très grossière le fonctionnement de votre cerveau et donc c'est la fameuse thèse de circuit 1, circuit 2 aujourd'hui nous tous collectivement j'entends à l'exception de quelques experts aguerris fonctionnons notamment par la responsabilité de la couverture médiatique de ces sujets sur le circuit 1 le circuit 1 c'est le circuit de quoi ? de vos réflexes de vos croyances de vos pensées rapides de ce que vous croyez de ce dont vous avez peur de tout ce qui est de l'ordre de vos failles cognitives d'une certaine façon ce qu'il faut absolument activer quand je parle de déconstruire c'est votre circuit 2 le circuit de la distance de la raison du raisonnement froid or pour ça ça prend un peu de temps mais même quand vous êtes exposé à un contenu quand on parle de désinformation industrialisée par les réseaux sociaux ou les IA et bien J.P.T. c'était une des grandes craintes que ça soit un outil c'est toujours d'ailleurs une grande crainte que ça devienne un outil de désinformation industrialisée massive et potentiellement aux mains d'états adversaires ou ennemis à des fins d'ingérence etc. bon et bien à partir de ce moment là on a deux choix soit on va continuer ce qu'on fait et qui ne marche pas et qui n'est pas opérant c'est à dire une vision très verticale top down normative sur la modération qui confine à de la surmodération et ça marche pas soit on se dit la réponse est chez nous tous collectivement et donc repolitiser la question prendre conscience de la question et bien vous dire que la responsabilité elle est aussi la nôtre quand chacun d'entre nous par exemple est exposé à un contenu de se dire comment je prends deux, trois, quatre, cinq secondes avant d'activer une quelconque action ou d'engager une quelconque action dès l'instant où je suis exposé à un contenu dont je ne sais pas d'où il vient grosso modo ce que je veux dire par là c'est que ça participe au retour de quelque chose qu'on a un peu oublié qui n'est pas du tout la société civile qui est un mot qui me hérisse de plus en plus qui est la société politique et c'est pas exactement la même chose donc ça c'est absolument fondamental vous parlez justement de politique d'enjeux politiques de repolitiser justement le sujet j'aimerais qu'on parle des femmes parce que c'est bien un sujet politique par excellence c'est justement la place des femmes et la reconnaissance des femmes dans l'économie et dans la société et là en me plongeant dans les chiffres j'étais assez effaré suivant différentes études en France les femmes représentent 30% des salariés de la filière on va dire numérique ou nouvelle technologie tous métiers confondus 18% des spécialistes en Europe sont des femmes 18% et cette proportion diminue au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des responsabilités dans la Silicon Valley seules 13% des femmes accèdent à des postes de management dans les entreprises technologiques les entrepreneurs ou entrepreneuses ne dépassent pas les 7% et j'ajoute à ça que dans le dernier rapport de l'OIT sur les destructions d'emplois supposées justement ou avérées avec l'IA on voit bien que ce sont les femmes en priorité qui sont les premières impactées parce qu'elles travaillent elles exercent des tâches de bureau de back office qui seront les premiers impactés ça veut dire que les femmes auront des difficultés à tenir leur place dans cette modernité mais grosso modo en fait quand on parle justement de société politique ou du croisement de la politique et de la tech en général ce qu'on observe jusqu'à aujourd'hui et là c'est archi documenté c'est que globalement la façon dont les algorithmes qui sont détenus par des géants technologiques qui s'appellent les big tech et donc qui à date sont des choses des objets politiques hybrides mais d'abord et avant tout des entreprises privées donc qui rendent des comptes au marché donc avec des enjeux de rentabilité à court terme c'est à dire rapide donc ces algorithmes-là par des mécanismes de captation de l'attention puisque tant que les modèles sont gratuits c'est bien le temps de cerveau que vous allez mettre à disposition c'est à dire votre captation sur ces plateformes-là qui équivalent à quoi à votre production et je dis bien production de données vous produisez de la donnée vous la fabriquez une forme de travail masqué d'une certaine façon mais donc ces algorithmes-là la façon dont ils sont conçues aujourd'hui en fait ne créent pas forcément mais en tout cas amplifient drastiquement les discriminations pré-existantes mais j'insiste sur le pré-existant parce que grosso modo ce qu'on voit apparaître y compris sur la question de la désinformation et des réseaux sociaux etc. c'est que tout d'un coup on a des outils qui impulsent par leur changement d'échelle potentiellement un changement de nature du problème l'échelle devient telle que les réponses qu'on a posées les diagnostics qu'on a posées ne sont plus tout à fait opérants et donc il faut être beaucoup plus créatif politiquement collectivement individuellement etc. face à ces nouvelles disons problématiques mais qui préexistaient et donc sur la question des discriminations oui bien sûr on a un problème sur les fractures numériques sur les l'alphabétisation typiquement l'électronisme mais en fait qui prend aussi sa source sur des difficultés de l'école initialement à un moment donné on avait même parlé d'hospice numérique c'est à dire vous vous retrouvez dans des tunnels dans des cages de fer algorithmiques dans desquels il est très difficile voire impossible de sortir et puis parce qu'on parle de politique la question est donc en miroir la question démocratique quel recours aujourd'hui vous avez si vous faites l'objet d'une erreur ou si vous voulez faire une réclamation de quelque chose parce qu'on est en train de tout automatiser précisément si la question est prise d'un point de vue théorique elle ne l'est pas d'un point de vue pratique de mise en oeuvre et donc ce sont toutes ces nouvelles réflexions tous ces nouveaux paradigmes ces nouveaux process qu'il faut non pas simplement penser mais implémenter et je pense que Claire Hédon y remènera tout à l'heure parce que cette fracture numérique cet électronisme est justement au coeur des chantiers et dernière question non ce ne sont pas que l'école bleue et que les jobs disons comment dire de premier niveau de première cordée je ne sais plus comment on appelait ça de première ligne de deuxième cordée qui sont impactées aujourd'hui quand on voit les impacts potentiels sur les industries culturelles non non pas du tout mais on n'a pas de boule de cristal c'est à dire que vous avez autant d'études qui vont dire on est plutôt sur Schumpeter et puis grosso modo on va avoir d'autres jobs qui se créent puis une transformation des métiers partie de la réponse est vraie et puis il faut bien se dire qu'à très court terme oui il va y avoir des impacts immédiats Cédric cette question des inégalités on a toujours pensé on espère que les nouvelles technologies notamment l'IA sont là pour colmater les brèches pour réduire les inégalités on voit bien que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui en tout cas pas encore l'histoire de la technologie montre que en général les innovations accentuent les fractures ou les relations de pouvoir et c'est normal si vous avez plus de puissance vous avez plus de moyens pour mettre en oeuvre l'innovation sauf qu'en temps en temps une rupture technologique vient détruire un monopole exemple le courrier électronique qui met tout le système postal mondial dans une situation économique extraordinairement dure citation allez quelques petits slogans et puis je compléterai aussi par rapport à la réponse précédente citation que m'a dit un jour un ministre d'un état asiatique AI is the greatest in-equalizer ever une grande machine à fabriquer des inégalités qu'on ait jamais vu évidemment c'est la tendance spontanée naturelle ça ne veut pas dire que c'est le projet politique précisément c'est le boulot du politique que de réguler et de donner les moyens allez tant qu'on est dans les petits slogans un slogan par rapport à ce que disait Asma tout à l'heure sur tout ce qu'on donne aux algorithmes qui font tourner le modèle bon adage qui marche souvent si c'est gratuit c'est toi le produit gardez ça en tête ça s'applique souvent mais Masque est en train de changer ça il va mettre des barrières payantes à peu près partout ne continuons pas à prononcer le nom maudit à flan autour de Zappardou l'une des menaces sur le monde c'est lui mais bon sur l'IA sur la femme tant qu'on y est je vais vous donner aussi des petites références moi aussi t'as très bien fait de citer l'ouvrage d'Anne Kahneman qui pour moi est un des ouvrages marquantes les dernières décennies un ouvrage sur l'IA et les femmes qui s'appelle IA jamais sans elle par Aude Bernheim et Flora Vincent qui résume très bien la situation les causes l'analyse les conséquences délétères le fait que ce soit un phénomène réellement culturel ouais c'est 15% en gros le pourcentage quand on regarde les vrais métiers de la tech pas les fonctions support mais les métiers qui sont soit programmeurs soit entrepreneurs les métiers spécialisés comme ça il y a des remèdes et on les connait au moins à l'échelle d'un établissement et le plus dur à réaliser c'est de vraiment le vouloir comme souvent dans la question de transformation on a des exemples d'entreprises ou d'écoles d'ingénieurs qui se disent on va vraiment aborder ce problème frontalement et qui en 3-4 ans font passer le pourcentage de leurs élèves le pourcentage féminin de leurs élèves de genre 15% à genre 40% tant qu'on est dans les références deux ouvrages avec lesquels vous êtes capés pour voir toutes les horreurs que l'intelligence artificielle peut déverser le côté négatif et qui tous les deux sont écrits par des experts des gens qui ont passé leur vie dedans qui sont experts en algorithmique experts en IA l'un c'est le classique désormais classique de Cathy O'Neill Weapons of Math Destruction algorithme la bombe à retardement c'est le titre français et l'autre c'est l'ouvrage tout récent David Chavalarias Toxic Data qui analyse les échanges d'idées sur l'internet leur dynamique les phénomènes de bulles qui viennent naturellement avec le numérique et pourquoi la bulle avec le numérique est plus efficace et plus stable que les bulles qu'on peut avoir dans la vie réelle mais aussi le fait que l'internet on revient sur la politisation le débat sur les réseaux sociaux systématiquement et dans tous les pays où on peut le mesurer apporte un décalage vers la droite au sens politique du terme un débat public que vous avez lieu dans l'espace public vous le passez sur les réseaux sociaux il est décalé vers la droite de façon plus ou moins forte selon les pays pour un ensemble de raisons dont certaines sont admises et d'autres sont aujourd'hui soumises à débat mais qui vous montrent combien c'est pas possible de considérer la technologie comme un élément neutre alors pardonnez-moi Cédric ceux qui aujourd'hui militent et sont nombreux notamment en entreprise mais pas que ceux qui disent qui tirent la sonnette d'alarme en disant il faut absolument réintroduire de l'humain dans nos relations dans nos organisations dans nos méthodes de travail nos modes de travail et en fait c'est un leurre ils rêvent ils sont déjà inclus de toute façon même si c'est une utopie il faut le faire et s'y lancer l'utopie ou la mort disait René Dumont et c'est notre juste rester spectateur sans essayer de bouger les choses et le plus sûr moyen de déprimer maintenant ce combat permanent cette dialectique si on veut être un fer pédant entre l'humain et l'outil l'outil qui à certains moments nous aide nous apporte des choses et l'outil qui sinon devient un peu devenir peut nous retirer des capacités nous appauvrir nous enlever des réflexes du bonheur etc c'est un ancien débat on l'avait déjà il y a 2400 ans ou quelque chose comme ça avec Socrate sur l'apparition et la démocratisation de l'écriture on l'a aujourd'hui avec le numérique on l'a eu de façon tout au long du XXème siècle avec un certain nombre de philosophes de l'outil qui sont ont étudié en long et en large ces relations Ivan Illich avec son fameux ouvrage La convivialité l'outil convivial celui qui nous aide à nous développer et qui parfois est un outil de plutôt bas niveau technologique et quand on accroît la technologie parfois il devient juste trop compliqué ou on devient trop dépendant et ainsi de suite mais aussi avant c'était Jacques Ellul après c'était André Gorce de nos jours c'est Serge Tisseron ou Laurence De Villers sur la façon dont la technologie vient manger certaines de nos pratiques et de nos coutumes ou de notre affection caractéristique de notre humanité c'est un combat permanent première chose en être conscient deuxième chose comme le disait Asma juste dit il y a quelques instants être conscient que c'est aussi à nous les clés pour trouver où est-ce qu'on met les limites qu'est-ce qu'on veut garder en termes de souveraineté humaine alors ça m'amène justement à un terrain que je voulais absolument qu'on aborde qui est celui de la géopolitique la traduction l'interprétation géopolitique justement de ces grandes transformations il faudrait des heures pour les passer en revue Asma mais j'aimerais au moins sur ce que l'on peut espérer et ce que l'on peut attendre de l'Europe et de la France justement dans ces multiples transformations géopolitiques qui sont déjà en oeuvre et on voit bien notamment cette bipolarisation Etats-Unis-Chine on voit aussi ces pays en voie de développement dont on se demande bien s'ils ne vont pas être encore plus à la traîne qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent et ce sont eux-mêmes des terrains d'influence aussi pour la Chine ou les Etats-Unis mais dans ce cadre-là sur ce terrain ce terrain presque de combat finalement l'Europe et la France que peut-on espérer qu'elles en retirent ? Alors là je vais être très sans doute très radical et très critique alors pardon Cédric et tu pourras nuancer j'en serais absolument d'ailleurs ravie ça mettra un peu d'eau dans mon vin mais globalement je remets un peu le cadre donc vous avez une rivalité sino-américaine dans un monde qui n'est absolument pas du tout bipolaire arrêté avec les parallèles avec la guerre froide c'est pas du tout notre configuration actuelle je sais que tout est guerre froide tout est guerre en ce moment mais il faut vraiment un tout petit peu se calmer avec ce champ lexical là non c'est un monde qui est multipolaire qui est en désordre avec des vérités de puissance régionale technologique j'entends l'Inde, la Turquie l'Iran aussi dans sa façon de voir sa souveraineté technologique évidemment sur une trame de fond qui est évidemment le combat de ces deux hyperpuissances que sont les Etats-Unis et la Chine et elle se cristallise notamment sur la question de l'intelligence artificielle et en particulier pourquoi sur les intelligences artificielles à usage militaire parce que celui qui va en gros dégainer le premier en fait domine d'une certaine façon donc il y a la question de la puissance militaire au sens technique du terme c'est-à-dire de l'hypervitesse et puis ensuite il y a la question toujours politique pire idéologique qui est que vos outils techniques sont en fait des outils technologiques puisqu'ils encapsulent des valeurs une vision du monde forcément la façon dont vous concevez un outil son intention ce que vous voulez y mettre participe d'abord de votre subjectivité de votre vision donc ça se joue sur ces deux grandes échelles-là si je devais dire avec un enjeu c'est Poutine qui le disait celui qui dominera l'IA bien avant son truc mais celui qui dominera l'IA dominera le monde on en pense ce qu'on veut mais il y a évidemment un fond de vérité là-dedans puisque en effet pour toutes les raisons que je viens d'évoquer et donc dans ce monde dans ce duopole ou autour de ce duopole se joue le destin de l'Europe et alors c'est très compliqué parce qu'on a accumulé énormément de retard parce qu'on a eu un difficile de vision parce qu'il a peut-être eu aussi un manque d'appréhension au bon moment de ces sujets-là parce qu'on n'a pas pris les virages quand il fallait et parce qu'on est l'Europe et je m'explique c'est-à-dire que l'Europe a été construite d'abord initialement comme un marché donc sans colonne vertébrale doctrinale très forte depuis 2019 il y a une inflexion donc Thierry Breton arrivant il y a un changement de vision c'est-à-dire une compréhension des rapports de force qui doivent s'installer dans la question technologique c'est ce qu'on a appelé non pas la souveraineté mais l'autonomie stratégique ce qui est d'ailleurs de fait un terme un peu plus juste ou qui reflète de façon un peu plus fidèle la position dans laquelle on est la question de la souveraineté technologique totale est d'un point de vue et conceptuel et pratique totalement impossible au regard des interdépendances qu'on a et surtout de l'arsenalisation c'est-à-dire de l'instrumentalisation politique géopolitique de ces dépendances et de ces interdépendances aussi bien celles qu'on a avec la Chine que celles qu'on a avec les Etats-Unis donc à un moment donné c'est décidé au-delà des concepts pour l'instant un peu creux d'Europe puissance à minima de trouver une troisième voie elle passe forcément par une vision par une stratégie techno-industrielle sur laquelle pardon mais je crois qu'on n'en a toujours pas la preuve mais c'est très important c'est-à-dire qu'aujourd'hui la souveraineté technologique telle qu'elle a été pratiquée par l'Europe est une souveraineté normative défensive elle passe par défendre ces frontières en imposant ces règles par la loi par la DSA DMA et acte demain à des géants technologiques qui sont aujourd'hui essentiellement américains un peu chinois bon et c'est très bien et c'est une condition nécessaire mais non suffisante ce qui nous manque c'est le pilier proactif industriel et de ce point de vue là on est encore dans un fantasme de dire on va être les meilleurs partout or il se trouve qu'on ne peut plus saupoudrer partout quelle est notre stratégie de niche parce que pour tenir un rapport de force il ne suffit pas de mettre des milliards partout ce n'est pas l'idée c'est en fait d'être assez puissant sur une jonction un tronçon d'une chaîne de valeur stratégique pour être en fait incontournable et il me semble que c'est ces cartographies là il me semble qui nous manquent alors Cédric pour faire réagir rebondir justement au propos d'ASMA j'aimerais qu'on parle de la discipline mathématique en France la dernière étude TIMSS situe les élèves de CM1 et de 4ème parmi les moins bons de toute l'Union Européenne en mathématiques et en sciences le niveau des élèves de 4ème aujourd'hui serait celui des élèves de 5ème en 1995 ce retard supposé des jeunes français en mathématiques condamne-t-il la France justement dans la mise en oeuvre d'une véritable stratégie de recherche une stratégie aussi industrielle dans la filière très générale des nouvelles technologies notamment l'IA en premier il n'y a rien d'étonnant à ce triste constat et ça fait très longtemps qu'il est annoncé et si vous écoutez mes interviews de quand j'étais tout jeûneau avec la auréolée de ma toute nouvelle médaille Fields où je parlais déjà il y a plus de 10 ans de la pénurie des professeurs de maths qui se dessinaient tout le monde le savait le rapport que j'ai rendu avec Charles Torossian en 2018 au ministre de l'éducation nationale était très clair aussi sur les remèdes et il fait toujours consensus là-dessus formation valorisation des enseignants des enseignantes en particulier en mathématiques en particulier au niveau de l'école primaire un travail sur les programmes mais qui n'est pas le plus important un travail sur les périscolaires et tout ce que vous voulez mais on est typiquement sur un problème humain dans lequel il ne faut pas rechercher la solution derrière une recette miracle mais sur le fait d'avoir un discours de gestion intelligente respectueuse valorisante en matière de ressources humaines avec un message porté au plus haut niveau premièrement deuxièmement ce retard grave et cette dégringolade qui est constante depuis les années 90 depuis presque 35 ans maintenant il a des conséquences qui sont encore bien plus graves que notre potentiel incapacité à mettre en oeuvre une stratégie intelligence artificielle ça se compte en peut-être millions peut-être milliards d'heures de vies perdues parce que ce sont des élèves qui ne comprennent rien à leurs cours de mathématiques et souffrent de même que leurs enseignants qui souffrent aussi de voir qu'il n'y a pas de matching ça c'est une quantité phénoménale de poésie perdue au sens où des gens qui pourraient être sensibles à tout ce qu'il y a de poétique dans les sciences mathématiques comment c'est un facteur d'explication du monde combien c'est passionnant et en phase avec les enjeux d'aujourd'hui ne l'enjustent pas bref ça contribue au malheur en général de la société et est-ce que ça aubert la capacité de recherche en la matière pas tellement la recherche elle continue à se faire sur une toute petite frange et la recherche mathématique française continue d'être dans les tout meilleurs mondiales sur les 20 dernières années la France est le pays le plus décoré en matière de médaille fils au monde plus encore que les Etats-Unis sur les 20 dernières années mais la remise en oeuvre sur le terrain nous avons un déficit d'ingénieurs considérable toute tendance confondue mais déficit d'ingénieurs en matière en matière de 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 données de sciences de données d'algorithmique bien sûr je crois que c'était hier Bruno Le Maire qui disait je tape Data Scientist sur LinkedIn et je trouve des milliers d'offres d'emplois et je me dis que c'est un métier d'avenir ouais mais il pourrait aussi se dire ça veut juste dire que notre système ne forme pas assez d'ingénieurs pour répondre aux besoins et on a un déficit qui est juste considérable d'ailleurs lien avec le problème précédent si notre système formait autant de jeunes filles dans ces disciplines que de jeunes garçons ça suffirait quasiment à combler tout le déficit pardon je rebondis justement aussi là dessus alors pas sur les femmes mais sur ce que vous disiez juste avant et je fais le lien avec le débat précédent avec Jean-François Delfristi et Laurent Berger sur la démocratie quand vous regardez l'évolution justement des grandes tendances industrielles en matière de recherche sur l'ensemble du globe est-ce que vous faites un lien entre la dynamique de développement justement dans ces filières là et les régimes politiques qui les hébergent en d'autres termes est-ce que l'IA les nouvelles technologies favorisent davantage l'implantation l'enracinement des régimes autoritaires ou plutôt pourrait favoriser davantage la vitalité des régimes démocratiques la question est pour moi oui mais pour tous les deux d'ailleurs la question est excellente je ne l'ai jamais problématisé comme ça pour une raison très simple non parce qu'aujourd'hui la rivalité qui se joue elle est entre Etats-Unis et Chine donc entre ce qui est censé être théoriquement la première démocratie il n'y a pas qu'à vous évoquer la Turquie l'Inde on peut parler de la Russie aussi non en fait le point commun entre ces pays là c'est qu'ils sont contrairement à l'Europe dans une dynamique ascendante dans une stratégie dans une power politics dans une vraiment stratégie de puissance avec une vision de ce que leur pays va être dans 50 ans qui est super clair la Turquie ce qu'elle va être et toute la diplomatie des drones qu'elle fait en Afrique notamment est très claire la stratégie chinoise d'être la première armée du monde pour les 100 ans du régime est très claire est écrite noir sur blanc répétée elle est matraquée la stratégie américaine de préservation de puissance et donc de ne pas réglementer de façon trop forte vraiment dans une approche de soft law de l'IA est très claire le maximum qu'ils ont fait c'est qu'ils ont invité Altman et toute la clique pour prendre le thé par Kamala Harris il y a quelques mois pour leur dire attention security by design et puis bon allez-y allez hop et 100 millions pour ne pas creuser trop le déficit entre recherche publique et privée parce que ça ça va être le gros sujet des Etats-Unis la fracture entre les labos de recherche publique et ces start-up hybrides qui sont à la fois des labos de recherche et des boîtes privées et le contournement toujours à l'américaine c'est qu'en fait ils vont tous travailler ensemble sur des clouds et des plateaux qui vont s'interconnecter projet porté notamment par Stanford mais enfin je reviens à mon sujet donc c'est pas tant une question de démocratie versus autoritarisme quand on regarde l'appréhension du capitalisme politique aujourd'hui vous avez grosso modo des stratégies assez similaires en termes de développement pas avec les mêmes difficultés pas avec les mêmes freins pas avec la même ambition côté américain que côté chinois ce que je veux dire par là c'est qu'on assiste à une forme de néo-mercantilisme je dirais un interventionnisme très fort de l'Etat qui oriente une partie de l'industrie à des fins de puissance et donc avec une espèce de militarisation de tout ce qui vient autour la question européenne si c'est pour rebondir ou réatterrir là-dessus c'est qu'en fait il faut bien se le dire il faut apprendre à se faire mal et c'est pas grave c'est qu'en fait on est en train de se périphériser c'est ça le problème j'aimerais qu'on vous pouvez peut-être remodire sur ce que disait Asma mais j'aimerais qu'on parle aussi puisque malheureusement le temps file c'est terrible sur la manière dont s'imbriquent le privé et le public je voudrais prendre un exemple il y a quelques semaines un journaliste américain révélé ou en tout cas affirmait qu'en 2022 pardonnez-moi Cédric Elon Musk avait refusé d'activer son réseau de satellites Starlink dont l'armée ukrainienne avait besoin à ce moment-là pour lancer une offensive contre les navires de guerre russe la raison aurait été que les russes avaient alors brandi la menace d'un dérapage nucléaire on voit là les limites en fait et les dangers de cette articulation du privé et du public et ça m'amène à une deuxième question quelle est en France mais aussi dans d'autres pays étrangers quelle est la zone véritablement d'indépendance d'étanchéité entre les producteurs de nouvelles technologies et les états et là je parle bien sûr des démocraties je ne parle pas des régimes autoritaires c'est le même modèle de toute façon quand on regarde la fusion du complexe technomilitaire chinois et ce qui commence à se passer aux Etats-Unis en termes d'intégration des big tech ou de ces start-up-là avec le pentagon dans un effort national de guerre dans la perspective de ce péril jaune qui est en fait le nouveau grand narratif aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis ce qui est très intéressant et c'est peut-être aussi en creux ce qui manque à l'Europe c'est qu'elle se construit toujours contre contre un axe du mal contre le bloc soviétique contre la Chine et donc ça crée une émulation mais pour revenir il y a bien ces allers-retours entre public et privé et je tique juste sur étanchéité parce que pardon Denis mais quand tu dis étanchéité c'est que tu lis le monde du 21ème siècle avec les lunettes du 20ème alors je savais que j'étais un vieux con comme a dit Jean-François tout à l'heure les lunettes ici on les voit à ce point là mais je m'explique c'est-à-dire qu'aujourd'hui les bras c'est ma thèse et c'est mon hypothèse discutable l'avenir nous le dira mais la façon dont moi j'appréhende les choses c'est que les big tech les géants technologiques par exemple prenons le cas américain on ne peut pas prendre le cas européen parce qu'on n'en a pas mais les géants technologiques américains sont des extensions de puissance des outils de projection de puissance de l'état américain après toute la question qui va se poser ça a été l'objet d'un superbe article dans Foreign Affairs il y a quelques au moment de la guerre d'Ukraine et justement quand Musk commençait à embêter avec les satellites et à être un tout petit peu arbitraire et erratique et on n'arrivait plus à comprendre exactement ce qu'il faisait c'est qu'il y a eu des articles qui donc appelaient à une coordination du Pentagone donc du dit audit américain avec en fait ces boîtes là celle de la Silicon Valley le Pentagone a un bureau de représentation à la Silicon Valley impulsé par Barack Obama qui a été un des grands orfèvres de ce continuum public-privé donc attention à ne pas se tromper de diagnostic sur ce que sont ces objets qui sont des objets politiques géopolitiques économiques évidemment et qui sont hybrides et toute la question n'est pas tant de se dire étanchéité je pense qu'il faut redéfinir ce qu'est la souveraineté et comment est-ce qu'on la réarticule mais le vrai problème selon moi et qui n'est jamais préempté et on est toujours en aval et on ne prend jamais le problème en amont c'est la question du statut juridique de ces big tech qu'est-ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'elles doivent être donc comment est-ce qu'on doit les gouverner et ça pose effectivement c'est le terme que j'ai l'employé la grande question la question centrale de la gouvernance Cédric comment vous voulez justement réagir au propos d'ASMA je vais réagir au propos d'ASMA je partage je vais y ajouter quelque chose et puis donner quelques phrases aussi je crois qu'on arrive à la fin du temps de conclusion sur certains des éléments de cette table en un est-ce qu'un partage vertueux entre le public et le privé est possible la réponse est oui à charge pour le public de définir le cadre la plateforme la relation citoyenne les régulations et les infrastructures en particulier de données à charge pour le privé de développer les outils de façon plus agile variable technologique éventuellement en compétition ne faites pas confiance à l'état pour développer une application elle sera obsolète après très peu de temps ne faites pas confiance au privé pour développer la plateforme ou l'infrastructure les gens ne leur feront pas confiance en deuxième vous posez la question sur la démocratie et plus généralement question est-ce que l'IA favorise ou pas les grandes valeurs fondamentalement imbriquées que sont la démocratie l'écologie la solidarité on l'avait dans la table ronde précédente avec Laurent Berger mettant en place insistant sur cette question démocratique dans les questions sociales la réponse c'est que l'IA vous donne des outils d'un côté des outils de l'autre incontestablement y compris positivement par exemple sur l'écologie le bien-être nouvelle méthode pour faire les diagnostics nouvelle méthode pour détecter quel est le bon type de champignons qu'il faut utiliser pour enrichir les sols dans une approche de permaculture nouvelle méthode pour détecter les fraudeurs qui croient dissimuler au fixe leur piscine dans un contexte de sécheresse nouvelle méthode pour permettre au GIEC d'alerter sur le chauffement climatique à la bonne échelle etc etc mais aujourd'hui sur ces trois secteurs qui sont globalement en dégradation dans le monde les outils numériques la côté positive des outils numériques s'avère complètement impuissante à renverser la tendance la perte de démocratie est en cours à travers le monde et pour l'instant les contre-pouvoirs numériques sont écrasés au fur et à mesure exemple américain quand Wikileaks a commencé à esquisser un puissant contre-pouvoir au narratif informatif américain et a dénoncé certains crimes de guerre commis par l'armée américaine la réponse américaine a été d'écraser Wikileaks d'imposer des conditions et d'imposer par la force des conditions telles que Julian Assange aujourd'hui croupi dans une prison britannique traité exactement comme un terroriste avec 23 heures d'isolement total par jour attendant son extradition pour être condamné potentiellement à 175 ans de prison par l'administration américaine pour des faits de journalisme utilisant la puissance de l'internet comme tentative de contre-pouvoir que voit-on en Chine loin de permettre à des mouvements contestataires d'émerger le numérique est aujourd'hui utilisé de façon puissante par le pouvoir pour renforcer son emprise que voit-on sur les rapports démocratiques aujourd'hui l'IA est utilisé par la Russie ou d'autres agents pour travailler à déstabiliser nos démocraties avant c'était par Cambridge Analytica pour influer sur le vote du Brexit avec la complicité de Donald Trump et sur l'écologie aujourd'hui l'IA est utilisée de façon très efficace par les personnes qui veulent nous convaincre que le réchauffement climatique on n'y peut rien par ceux qui veulent nous convaincre que notre bonheur viendra à l'achat de SUV ou de la consommation de burgers ou toute autre chose qui aujourd'hui sont criminelles et aujourd'hui quand on regarde les plus et les moins les moins sont beaucoup plus forts parce que utiliser et exploiter par des puissances plus fortes à travers le monde ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher d'utiliser ces outils au contraire il faut que nous tous travaillons à ça on les utilise et qu'on lutte avec toutes nos armes au contraire ça serait une faute de ne pas utiliser l'intelligence artificielle mais donc ça nous force ça nous oblige à réfléchir collectivement justement à la manière de bien répondre à ces enjeux et ma dernière phrase je sais qu'on a tout dépassé ma dernière phrase c'est pour solennellement adresser mettre en garde cette audience contre un terrible risque qui s'appelle le techno blanchiment et qui consiste ou tech washing si vous voulez on connait tous le green washing vous faites semblant d'être vert pour etc avec une petite réponse le tech washing c'est quand vous voulez pas regarder en face un problème très fort pour lequel le coût politique est élevé mais le coût technologique est bas et à la place vous détournez l'attention sur quelque chose qui est de très haute technologie même si ça va pas être la solution vous prétendez que la transition de l'agriculture passera par l'IA par l'édition génomique par la robotique foutez vous prétendez que vous allez investir dans la captation carbone pour compenser la croissance du trafic aérien foutez ce qu'on appelle le techno solutionnisme finalement techno solutionnisme c'est la croyance que la technologie va tout résoudre effectivement techno techno blanchiment c'est quand vous détournez en particulier le problème politique vous détournez la tension ok il faudrait sortir des pesticides c'est très dur politiquement à la place je détourne la tension du débat public sur un truc qui est de beaucoup plus faible impact mais comme c'est de la haute technologie ça va attirer l'attention médiatiquement les bourneaux vont se ruer dessus racontez nous comment l'IA va nous sauver tandis que si vous dites l'IA va nous sauver surtout si on consomme moins si on sort des carburants fausses des solutions bas niveau la sphère journalistique va être déçue ouais mais c'est des vieilles solutions c'est pas parce qu'elles sont vieilles qu'elles sont fausses aujourd'hui la seule façon de diminuer l'empreinte carbone du secteur aviation c'est de voyager moins c'est vrai que je vous détourne de la scène je suis obligé maintenant mille merci mille merci à Sma et Cédric pour ce dialogue enthousiaste enflammé et aussi quand même plein d'optimisme ce n'a pas été que noir merci à vous merci à tous